Bonjour, c'est Hervé du Festival Sans Nom. On se retrouve comme prévu cette semaine pour dévoiler un troisième nom de la liste des invités du Festival 2020. Ce sera un petit peu différent cette semaine parce que je vous propose de trouver le nom de l'auteur grâce à un concours. Celui ou celle qui trouvera le nom gagnera son bouquin tout simplement. Et puis on vous l'enverra dès que le chaud se sera un petit peu calmé, quand on sera moins confiné et plus libre de nos mouvements. On vous enverra ce bouquin. Voilà, je vous donnerai quelques indices. L'œil, toujours l'œil qui vous surveille, l'œil de Mulhouse. Le badge de la deuxième édition du Festival, dans ce décor magnifique toujours, changé à chaque fois. Vous voyez qu'on a quand même les moyens. Cette deuxième édition du Festival s'était déroulée en avril à l'époque. Les éditions se déroulaient au printemps. Et on a bien fait de changer, pour le coup. En tout cas, cette année. Le parrain était Stéphane Bourgoin. Notre ami Stéphane, que je salue au passage, s'il visionne cette vidéo. Et on avait reçu un petit nouveau, un petit jeune, qui avait écrit son premier roman et qui, par la suite, a obtenu le prix Goncourt, qui n'est pas rien quand même. Donc, il s'agit de Nicolas Mathieu pour « Aux animaux la guerre ». On a quand même reçu du beau monde déjà. C'est sympa. Pour parler des parrains, je ne vous avais pas dit, mais le parrain originel du Festival, celui qui était là, la toute première édition. Et Roger et Laurie, les habitués, ça vient. Ils le voient chaque année, sauf une. Une année, il n'est pas venu. On ne lui en a jamais tenu rigueur. Et peut-être viendra-t-il cette année. Ah ah ! Allez savoir. Peut-être que c'est le nom de celui qu'il vous faudra retrouver. Alors, je vous donne les indices de l'auteur qui viendra au mois d'octobre et qui est le troisième de la liste. Alors, c'est un auteur ou une auteure. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Si c'est un homme ou une femme. Vous le savez ou vous regardez, mais peut-être les indices vont vous suffire. Alors, c'est un auteur qui est originaire du Grand Est, de la France, qui a fait de la radio, sur une grande radio nationale, et qui aime bien le café. Ah, cet indice est peut-être le plus important. Allez savoir, je ne sais pas. Je vous laisse faire quelques recherches. On va vous laisser le temps de trouver. Vous mettez vos commentaires sur la page Facebook. Et puis, il y aura un tirage au sort. Et on annoncera le nom, peut-être demain déjà. En tout cas, à vos claviers. Bonne recherche, bonne chance. Et puis, à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada